Avant de t'asseoir dit à ton voisin, je suis content de te voir dans la maison du Seigneur ce matin. Si la personne dit ça et la personne ne sourit pas, il ne faut pas croire. Si tu es content de me voir, tu dois me sourire. Si la personne n'est pas sourie, change de place. Amen. Nous pouvons nous asseoir dans la maison du Seigneur. C'est la joie, c'est un privilège, non seulement de venir dans cette maison, mais d'être connecté à cette maison. Je bénis le Seigneur de la vie de notre papa, Bishop Serge, et de notre maman, Pasteur Chantal, qui sont vraiment une grande bénédiction dans ma vie et dans la vie de mon mari et dans notre ministère à Vermont. On est toutes les nations pour Jésus-Christ. Ils sont des gens que vraiment nous pouvons compter sur s'il y a la neige, la pluie, le soleil, quel que soit le vent. Nous pouvons acclamer pour eux, vous-mêmes. Et je vous amène la salutation de mon mari. Il était ici, mais il a quitté plus tôt, Pasteur Joseph, et de toute l'Église, de toutes les nations pour Jésus-Christ, qui vous aiment de l'amour du Seigneur Jésus. Depuis mercredi, nous sommes en train de nager dans une eau très intéressante. Si tu as raté, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, je bénis le Seigneur que ce matin tu n'as pas raté, et je crois que ce soir tu ne vas pas rater pour sceller tout ce qui s'était passé. Le Seigneur a commencé à faire des grandes et des bonnes choses dans nos vies. Vous savez, il y a des conventions, tu pars, tu dépenses, et tu regrettes les dépenses. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Tu prends offre de ton travail, tu perds le billet, tu as fait l'offrande, tu rentres à la maison, si je savais. Tout l'agent a perdu ça. Mais cette convention n'est pas la même. Tous les sacrifices que j'ai faits, je suis sûre qu'ils vont être récompensés. Et pour toi aussi, ils vont être récompensés. Alléluia. Nous allons prier. My love is not my own. To you I belong. I give myself, I give myself to you. I give myself away. 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 So you can use me. Faire éternel, nous nous abandonnons à ton contrôle ce matin. Dieu le bon Dieu, tout ce que tu as commencé, tu as le pouvoir de l'achever. Papa, tu as commencé des bonnes choses dans nos vies, Seigneur. Nous abandonnons à toi l'Esprit de Dieu. Que tu achèves ce que tu as commencé dans nos vies. Maintenant, je me tiens dans le sang de Jésus et je mets silence à tout ce qui est œuvre de l'ennemi. Tout ce qui est l'Esprit de discussion, nous mettons silence à ça au nom de Jésus. Papa, nous prenons tous les cœurs, tous les pensées captives à l'obéissance à ta voix. Nous disons qu'à la fin de ce message, toute la gloire te revient. Au nom de Jésus. Amen. Nous parlons de la transformation. Et nous expérimentons la transformation depuis le mercredi. Et nous sommes sur le point de sceller ce que le Seigneur est en train de faire. Hallelujah. Il est Dieu, il fait de nouvelles choses chaque jour. Un jour, je me suis posé la question. Comment se fait-il que la même Bible que tu as pendant 20 ans, chaque jour quand tu trouves ça, il y a quelque chose, tu dis wow. Tu as déjà lu la Bible de Genèse en Apocalypse. Mais chaque fois, il te révèle quelque chose. C'est un bon Dieu. Il fait de nouvelles choses à chaque moment. Donc ce matin, j'ai la confiance et la conviction qu'il va faire encore des nouvelles choses dans ma vie. La transformation veut dire faire un changement, soit dans l'apparence, dans le caractère. Souvent, c'est pour le meilleur. Amen. Si nous sommes transformés, ça peut se passer physiquement, on a parlé de ça. Ça peut se passer mentalement dans nos caractères. Quelqu'un doit remarquer la transformation. Ce n'est pas caché. Si nous sommes transformés, ça va marquer quelqu'un. Amen. Nous allons lire nos Bibles. Maintenant, nous sommes en train d'étudier comment ça peut être possible. Nous avons vieilli déjà dans la religion. Nous connaissons Josie il y a très longtemps. Et passons à Chantal Amel ce message de ces semaines de transformation. J'ai donné ma vie au Seigneur, ça fait longtemps. J'étais née dans l'église. Toute ma vie, tout ce que je connais, c'est l'église. Maintenant, l'histoire de transformation, on l'avait dit quoi encore? Comment est-ce que ça peut être possible dans ma vie? Est-ce que je ne suis pas encore transformée? Nous allons lire dans la Bible. Exode, chapitre 34, verset 29 à 30. Quelqu'un va m'aider, s'il vous plaît? Exode 34, verset 29. Quelqu'un va m'aider, s'il vous plaît. 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 Ça va papa? À 29, à 30, ça va. Parce que Moïse était passé, passé un bon moment avec le Seigneur. La Bible dit sur la montagne. Il s'était séparé du peuple même de Dieu. Et il a fait sa rencontre personnelle. vis-à-vis avec le Seigneur. Pour Moïse, c'est la rencontre seulement avec le Seigneur qu'il a fait. Il a abandonné le peuple. Il dit, pour que je sois un dirigeant effectif, il faut que j'ai une relation personnelle avec mon Dieu. Pour que je sois un chrétien effectif, il faut que j'ai une relation personnelle avec Dieu. Donc, il s'était sorti de la masse pour avoir une relation en profondeur avec le Seigneur. Mais quelque chose s'était passé. Et Moïse ne savait pas. Amen. Ce qui s'était passé, Moïse savait. C'est seulement pour prendre les dix commandements. Il a pris ça. Il a passé avec Dieu. C'est ça que Moïse connaissait. Mais la Bible dit que quand Moïse était descendu maintenant vers le peuple de Dieu, quelque chose s'était passé dans le verset 30. On a dit que son visage rayonnait. Et qu'est-ce que ça a fait? Le reste a peur de s'approcher. Hallelujah. La transformation. Vous savez, aujourd'hui, les païens n'ont plus peur des chrétiens. Ils n'ont pas peur de nous. Ils jouent avec nous. Normalement, un chrétien dans ta famille, tout le monde doit te respecter. Parce que quand tu déclares, ça s'établit. Personne ne doit pas jouer avec toi, même dans ta famille. Si tu es un père et une maman qui ne sont pas encore sauvés. Si tu es le Benjamin, le Benjamin de la famille, tu as donné ta vie au Seigneur, tu dois faire peur. Pas parce que tu vas les demander, Papa, il faut me respecter parce que je suis chrétien. Non, 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 non. Moïse n'a pas demandé qu'on a peur de lui. Mais la transformation, ce qui s'était passé en lui, était tellement faux que tu ne peux plus jouer avec lui. Les enfants de Dieu, il est temps que nous posons nos positions dans nos familles, dans la nation. Le gouvernement n'a rien à voir. Dans le temps ancien, le changement des nations ne dépendait pas du gouvernement. Ça dépend des enfants de Dieu, des serviteurs, des prophètes. Nous devons prendre notre position. Il est temps que le monde ne joue plus avec les enfants de Dieu. Tu n'as pas besoin de réclamer ça. Mais tu es tellement transformé à son image. La gloire et la puissance qui te couvrent fait que le monde a peur de toi. Il a dit quelque chose dans Somme 104 verset 4. Vous pouvez lire ça, s'il vous plaît. Verset 4. Somme 104 verset 4. Il fait devant ses messagers, des flammes de feu ses serviteurs. Amen. Vous avez ça dans votre vie ? Vous êtes des représentants de Jésus. C'est ce qu'il fait de nous. Mais pourquoi cela n'est pas effectif ? Parce que nous n'avons plus le temps de passer ce moment avec lui qui va nous amener dans cette dimension que nous soyons la flamme de feu qu'il veut que nous soyons. Nous parlons de la transformation. Nous voulons arriver dans cette dimension dans nos vies en tant qu'enfants de Dieu. Que le Seigneur fasse de moi une flamme de feu. Quelqu'un, quand il rentre dans une maison, dans une atmosphère, à cause de ce qu'il ou ce qu'elle est, ça change. parce qu'elle ou bien lui-même est déjà transformée en autre chose. Je n'étais pas flamme de feu avant que je raconte Jésus. Mais parce que la transformation était passée en moi, je ne dois plus être la Catherine que j'étais avant. Quelque chose doit se passer quand mes copines rentrent en relation avec moi. Alléluia ! Ne voulons plus être des chrétiens ordinaires. Il n'y a pas besoin, tu n'as pas besoin de lutter pour que les gens sachent ce que tu es. Tu représentes ça. Ça reflète sur Moïse. Le feu, la puissance, la gloire est reflété. On dit, je ne sais pas, mais il y a quelque chose par rapport à cette fille que moi je ne connais pas. Ce frère-là, il y a quelque chose. Même au milieu des païens au travail, il y a quelque chose, même à l'école, il y a quelque chose en toi que je ne comprends pas. Il est différent. Amen. Les sorciers du village ont d'habitude de jouer avec la famille là. Mais heureusement, ils ont fait erreur de s'approcher de toi dans la famille. Mais nous avons réussi à détruire la vie de tout le monde. mais celle-là, celui-là, dans la même famille, on n'arrive pas. Il y a quelque chose par rapport à lui. Mais c'est parce qu'il a passé le temps, il est transformé. Il n'est plus ordinaire. Hallelujah. Je vous ai dit que nous ne sommes pas sauvés. Si Jésus ne nous a pas amenés au ciel le même jour après notre salut, c'est pour quelque chose. c'est pour que nous le représentons valablement sur la terre. C'est pour que nous représentons sa puissance dans nos familles. Pourquoi c'est toi qu'il a choisi dans ta famille? Ce n'est pas par hasard. Comment tu es encore sauvé dans ta famille? Tu es comme tout le monde, dans toutes les réunions. Quand tu ouvres la bouche telle que tu sors, qu'il y est extraordinaire. Hallelujah. Nous sommes en train de être transformés à son image. Maintenant, nous sommes en train de chercher comment cette transformation là va être. La Bible fait savoir pour qu'une bonne transformation se passe. Nous devons avoir la bonne connexion. Hallelujah. Moïse n'était pas parti passer le temps avec n'importe qui pour être couvert de la gloire. Hallelujah. Lisons s'il vous plaît dans les livres de Jean, chapitre 15, verset 1 à 8. C'est long, mais nous allons nous arrêter quelque part. J'aime que nous lisons beaucoup et j'aime que nous prenions l'autre parce qu'après le culte, nous voulons avoir le même message avec nous à la maison. Jean 15, 1 à 8. Je suis le vrai sceptre de mon Père et le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il est retranche et tout sarment qui porte du fruit, il est monde afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes pur à cause de la parole que je vous ai annoncée. demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cèpe, ainsi vous ne pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cèpe, vous êtes le sarment. celui qui demeure en moi et qui, en qui je demeure, porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme les sarments, et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Alléluia. Le verset s'explique très bien. Pour être transformé, nous devons avoir des vraies connexions. Nous allons parler maintenant des transformations, des connexions qui amènent des transformations dans nos vies. Jésus dit que c'est impossible. J'aime bien le verset 5. C'est impossible que tu peux faire quoi que ce soit de toi-même. Mais pour que la transformation soit réelle, soit effective, non pas fabriquée, nous devons être connectés. Connectés à quoi ? À Jésus. Parce qu'il dit qu'en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Maintenant, demande à ton voisin, tu es connecté à qui ? S'il ne répond pas, Jésus dit qu'il faut que vous soyez connectés à moi pour produire des fruits. Maintenant, nous cherchons des connexions. Nous prions pour des connexions. Je cherche des connexions. Nous jeûnons même que Dieu nous donne des connexions. Mais Jésus dit que si nous sommes connectés à lui, la transformation, nous mangeons le lait qui est du trône de l'arbre et ça rentre en nous et ça produit que des gens transformés. Mais du moment que nous sommes détachés, nous sommes devenus très importants que les réunions de l'église ne nous intéressent plus. Nous sommes devenus très importants que le temps pour passer avec la Bible n'est plus là. Nous sommes devenus très occupés que les réunions de prière n'existent plus. Nous commençons à nous détacher de ce qui va nous amener la vraie transformation. Jésus dit sans moi, vous ne pouvez pas. Sans la vraie connexion, vous ne pouvez pas. Nous devons être connectés. Alléluia. Jésus a parlé des fruits. Si nous sommes connectés à lui, nous produisons des fruits. Vous savez que tout le monde produit des fruits? Tout le monde, même le païen produit des fruits. Alléluia. Tu es connu dans l'église, dans la famille, dans la communauté, comme quelqu'un qui produit quelque genre de fruits. J'étais nouvel à Vermont. Et je suis arrivée, on a commencé l'église. Il y a une soeur américaine qui était attachée à moi. Une servante de Dieu même. Elle a commencé à venir à notre église. Il y a une maman de l'église qui m'a appelée. Maman pasteur, il faut faire très attention à cette soeur. Je lui ai dit pourquoi? On me dit, c'est une soeur qui travaille très bien pour les églises. Mais à la fin du compte, il est détruit. Il faut sortir toutes les églises qu'elle a passées par Vermont et les amener après. Donc, faire la façon. Est-ce que la soeur a produit des fruits ou pas? Elle a des fruits. Elle a des témoignages de son fruit. Mais seulement, ce n'est pas le témoignage que Dieu veut de nous. Amen. Il y a certains parmi nous qui produisent des fruits. Mais quel genre de fruits nous produisons? C'est une soeur qui a la connaissance. Elle prie. Elle lit la Bible. Elle est américaine. Elle connaît des tuyaux pour aider les églises. Tu veux créer quelque chose au Sia pour amener l'argent dans ton église. Elle va t'aider. Mais rassule-toi. Tout ce qu'elle a amené, elle va détruire ça. Amen. Quel genre de fruits tu produis dans la maison de Dieu? Tu ne peux pas être là sans produire aucun fruit. Mais pose-toi la question. Quel genre de fruits tu produis? Est-ce que ton fruit amène un plus à la maison de Dieu? Est-ce que ton fruit amène un plus dans la vie de quelqu'un? Ou bien tu es connu comme quelqu'un qui produit le fruit de la destruction? Jésus dit, si vous êtes connecté à moi, vous allez produire des fruits. Maintenant, si la connexion n'est pas ce que ça doit être, nous allons produire vraiment des fruits. Mais les fruits de la destruction de l'œuvre de Dieu. C'est quoi ta connexion, mon frère? Nous cessons les connexions, oui. Jésus a dit quelque chose dans le même verset. Il a dit que tout arbre que le Père, mon Père n'a pas planté, va être déraciné. C'est ce que je me tiens pour ce matin. Tout ce que le Père n'a pas planté dans ta vie, va être déraciné. Pour que tu puisses produire le fruit de la répentance. Et maintenant, il dit que tout arbre que mon Père n'a pas planté, va être déraciné. Déraciné, moi je prie la prière là beaucoup. Il y a des gens dans nos vies, ils ne peuvent que nous nuire. Il y a des gens, quelle que soit la manière dont tu aimes la personne, la personne là ne peut que te nuire. Donc, que ce soit ta prière Seigneur. Je vais avoir des amis. Mais toute arbre que tu n'as pas plantée dans ma vie Seigneur, déraciné là. Pour que je puisse avoir la vraie connexion. Vous savez, j'aime jeûner, j'aime prier. Mais je n'ai pas appris ça de moi-même. J'ai appris ça parce que j'étais connecté à des gens qui jeûnent et qui prient. Ça c'est contagieux. Quand tu es connecté à des gens qui aiment de jeûner et de prier, de chercher la face de Dieu. Tu te vois inutile dans la maison de Dieu si tu ne le fais pas. Donc automatiquement, cette connexion t'amène à tes genoux. Même dans la maison de Dieu, demande-toi à qui tu es connecté dans cette maison. Oui, il y a des connexions qui nous amènent hors de la maison de Dieu. Alléluia. Même parmi les serviteurs de Dieu, il y a certaines connexions que tu ne veux pas. C'est pas toutes les connexions que je veux dans ma vie. Non, je ne veux pas. Non. Même à l'église, avant de parler au milieu des païens, c'est pas tous les ceux que je veux que je veux être connecté à. C'est pas toutes les frères que je veux être connecté à. Parce qu'il y a certaines connexions qui te réduisent dans la maison de Dieu. Il ne te lève pas, il ne te pousse pas, il ne te lance pas un défi d'aller en profondeur avec le Seigneur. Oh, tu veux jeûner, il te dit, ah ça c'est trop, c'est toujours toi. Allons à la réunion de prière, ah ah, on va aller à l'église dimanche, non? Le pasteur a parlé de cette réunion pour ceci, ah, il va répéter la même chose le dimanche, anyway. Donc, même si on n'est pas à la réunion, le dimanche il va dire ça. Donc, il y a cette inconnexion à la maison qui diminue ce que ton coeur te dit de faire. C'est le moment de transformation de nous déconnecter à ces gens-là. Non, je ne dis pas de les détester. Parce que je sais là où je veux aller, si tu ne veux pas, si tu n'as pas la même vision que moi, c'est impossible que je sois connecté à toi, même si on s'assoit sur le même banc et à l'église. Mais regardez à l'école. Ce n'est pas tout le monde qui vient à l'école pour finir son doctorat. Il y a certaines personnes qui viennent à l'école parce que c'est une indigent des parents. Donc, si toi, tu es à l'école, tu es connecté à cette personne à l'école, tu ne vas pas poursuivre ton doctorat. Je ne sais pas le diplôme minimum aux États-Unis, au Canada, mais il dit que si tu as le secondaire, mais ça va, tu peux apprendre quelque chose, mais ça te donne le minimum, tu peux payer ton loyer, ça va. Il n'a pas la vision du doctorat, non. Mais quand tu veux que tu étudies, maintenant je veux passer ceci, je veux passer ceci, c'est trop. Tu n'as pas besoin de tout cela pour vivre. Donc, si tu ne veux pas aller dans cette dimension, tu comprends que ce n'est pas la personne que je veux te connaître à. Quelle est ta condition? Nous voulons être transformés dans toutes les dimensions. Parce que si Jésus nous transforme, ça ne nous a fait pas seulement l'Église. Socialement, en tout, nous sommes transformés. Ça sent sur nous, en tout. Le social rentre à l'école et influence l'enseignant. Et pourquoi pas toi? Si nous sommes transformés, nous pouvons influencer aussi nos professeurs même. Mais les gens avec qui nous travaillons, ils n'ont pas la même vision. J'ai commencé à travailler à McDonald's, je nettoie, je viens d'Afrique, oui. Je n'ai même pas encore le papier, je dois nettoyer la terre et laver les assiettes. J'ai fait ça pendant deux ans, pendant trois ans. Mais ce n'est pas la vision qui m'a amenée de l'Afrique au Canada. Il y a quelqu'un qui est content dans les cinq dollars par heure. Mais ma vision n'est pas ça. Donc, je ne peux pas être collé à cette personne-là qui n'a pas aucune autre vision. Et les gens que nous sommes libres, ils ne veulent pas faire les cours du soir. Ils ne veulent pas rien éprouver dans sa vie. Ils ne veulent pas rien. Et mon meilleur ami, c'est ça. Non! Je ne veux pas être connecté à cette personne. Je l'aime. Mais je ne veux pas rester là-bas tous les années que j'ai passé au Canada. Après 20 ans au Canada, je suis là où j'étais quand je suis venu. Non, je ne veux pas être connecté aux gens comme ça. Je veux être connecté à quelqu'un. Catherine, tu sais quoi? J'ai appris qu'on donne les cours du soir ici. Après le travail, on peut prendre même deux heures du cours. Même si c'est une heure. Mais tu sais qu'après trois mois, tu peux avoir un certificat pour changer du travail. C'est vrai, ça existe. Je ne savais pas. C'est la connexion qui improuve ma vie. Nous voulons la transformation dans toutes ces dimensions. Et la transformation vient dans des vraies connexions. Dans toutes les dimensions. Quelqu'un est très belle, très beau. Mais quand tu es connecté à la personne, pose-toi la question. Où est-ce que cette personne veut aller? Dans le Seigneur. Dans la vie sociale. Si c'est quelqu'un qui est marié dans son mariage. Quelle est la vision de son mariage? Mais je m'en fous, s'il continue ça, moi je quitte. Ce n'est pas la connexion que tu veux. Alléluia. Demande à ton frère, c'est quoi ta connexion? Tu vas répondre toi-même. Matthieu chapitre 15 verset 13. Matthieu chapitre 15 verset 13. Matthieu chapitre 15 verset 13. Il répondit, toute plante que n'a pas plantée mon Père Céleste sera déracinée. Amen. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Alléluia. Il y a des gens quand ils quittent la vie, il ne faut pas pleurer. Il y a certaines personnes qui quittent ta vie. Si tu ne l'as jamais adoré, c'est le jour d'adoration pour toi. Seigneur, je te remercie d'avoir déraciné cette plante-là qui était obstacle à ma transformation pendant des années. Vous savez, il y a certaines de nos soeurs qui ont collé à ce frère-là qui n'a pas la vision de mariage. Pendant des années, nous prions que Dieu touche son cœur au moins qu'il change, qu'il décide de me marier. Mais ça fait cinq ans qu'il ne change pas. Il n'a pas la vision là. Et le jour que tu appris qu'il t'a quitté, adore le Seigneur parce que la place est libre, libre pour le vrai frère de venir pour le mariage. Alléluia. Toute plante que le Père n'a pas plantée doit être déracinée. Alléluia. Même dans nos églises, il y a certaines personnes qui viennent pour détruire, pas le pasteur peut-être, mais qui s'assoit par toute personne qui s'assoit à côté de cette personne, il doit lui dire quelque chose de négatif sur l'église. Et peut-être c'est la personne qui donne beaucoup. Le jour que cette personne quitte parce qu'elle ne pleure pas pour les finances, c'est la plante que le Seigneur a déracinée. Il va amener des vraies plantes pour planter. Toutes plantes. Jésus a besoin des fidèles. Jésus a besoin des amis. Jésus a besoin des gens autour de lui. Mais il a dit que la plante que mon Père n'a pas plantée peut être déracinée. Parce que quoi? Si le Père n'a pas planté ça, c'est le diable qu'il a planté. Et le diable ne veut rien de bien pour toi et pour moi et ni pour l'église. Alléluia! Laisse que le Père déracine. Laisse qu'il déracine tout ce qui va être déraciné. Des relations. Ça fait des années, tu appelles, il ne décroche plus. Elle ne décroche plus. Bénie le Seigneur. Une plante est déracinée. La plante est libre pour l'adoration. Alléluia! Toutes plantes que le Père n'a pas pensé doit être déracinée. Ça fait longtemps que nous prions pour la même chose. Nous voulons la transformation. Nous voulons que Dieu prenne la place. Nous voulons qu'il ajoute dans toutes les dimensions. Amen! Je dis, si Jésus est venu nous a sauver, nous a laissés sur la terre, il veut marquer cette terre au travers de toi et de moi. Il veut que nous réfléchions sa gloire non seulement à l'église, mais à la maison et dans nos lieux de travail et dans nos familles. et ça ne peut que se faire que par la transformation. Merci Seigneur. Nous allons lire dans le livre de Luc chapitre 6 verset 4. Luc 6 verset 4. Luc 6 verset 4. Comment il entra dans la maison de Dieu, prit le pain de proposition et mangea, et adonna... Non, non, non. Verset 40. Pardon. Luc 6 verset 40. Le disciple n'est pas plus que le maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. Amen! On peut lire ça encore, papa? Luc 6 verset 40. Le disciple n'est pas plus que le maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. Amen! Merci papa. Le disciple n'est pas plus que le maître, mais le vrai disciple ressemble à son maître. Maintenant, qui est ton maître? Tu sais que Jésus ne veut pas nous transformer à notre image, mais il veut nous transformer à son image. Donc, si c'est lui qui est notre maître, nous devons être à sa ressemblance. Et maintenant, le disciple ressemble à qui? À son maître. La transformation qu'il est en train de faire, c'est pas que nous nous ressemblons à nous-mêmes, mais à lui. Il veut que quelque part, quelqu'un voit Christ en toi. parce que quand il vient, il ne vient plus pour le salut. Mais aujourd'hui, il veut encore sauver. C'est pour ça qu'il t'a sauvé toi et moi, il nous a laissés ici. Et il veut nous transformer en son image pour que le monde le voie en nous. et qu'il dise que les gens, là, je vais m'associer à eux parce qu'ils sont différents. Ils ont quelque chose que moi, je n'aime pas. Les prières se demandent quoi venir à l'église si nous-mêmes, nous sommes en train de nous battre entre nous. Les prières savent bien faire ça plus que nous. Ils savent bien se bagarrer bien plus que nous. Ils vont le faire jusqu'à se déshabiller même. Ils savent bien s'insulter entre eux plus que nous. Ils savent bien se critiquer entre eux plus que nous. Mais si c'est ça que nous avons à offrir dans l'église, à quoi vont-ils venir puisqu'on peut faire ça plus que eux ? Il y a certains prières qui veulent venir, mais parce qu'ils ne voient pas Christ en nous dehors, ils se demandent, on va venir chercher quoi ? Ce qu'ils ont à donner, nous avons ça déjà même en abondance. Toutes les bêtises qu'ils font dehors là, nous faisons plus que ça. Donc, si c'est ça que nous allons venir chercher, vaut mieux de rester là où nous pouvons faire mieux. Amen. Il veut nous transformer à son image. pour que quelqu'un désire lui en nous et veut venir s'associer à nous. Je veux venir à l'église parce qu'un membre de l'église dans mon travail s'est comporté d'une manière qui m'a touchée. Et je veux savoir là où elle a appris ça, ou bien il a appris ça. Et il m'a dit, il faut que je vienne à ACPVM dimanche. C'est pour ça que je suis venu. Amen. Est-ce que nous pouvons être ça pour Jésus ? Nous avons fait la convention, mais aujourd'hui, nous amenons la convention à la maison. Il y a des choses que nous disons dans la convention, c'est pour la masse. Mais aujourd'hui, nous sommes à la maison en famille. Nous pouvons parler à nous. Il y a des choses que papa nous dit à tout le monde dehors. Mais quand nous sommes à la maison, nous disons, papa, tu peux nous parler maintenant. Nous sommes en train de parler à la maison. Je peux parler. Amen. On ne va pas me chasser. Nous allons tirer notre Bible dans le livre de Marc. Nous avons en train de clôturer. Marc, chapitre 10, verset 17 à 22. Marc 10, verset 17 à 22. « Comme Jésus se mettait en chemin, un homme a couru et se jetant à genoux devant lui, bon maître. » Il lui demanda-t-il, « Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ? » Jésus lui dit, « Pourquoi m'appelles-tu bon ? » « Il n'y a de bon que Dieu seul. » « Tu connais les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages. » « Tu ne feras tort à personne. » « Honore ton père et ta mère. » Il lui répondit, « Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. » Jésus l'a regardé l'éma et lui dit, « Il te manque une chose. » « Va, vends tout ce que tu as, donne-le au pauvre, et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. » Mais affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Jésus, regardant autour de lui, dit à ses disciples, « Qu'il sera difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. » Les disciples furent étonnés de ce que Jésus parlait ainsi. « Et reprenant, il leur dit, mes enfants, qu'il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. » « Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » « Les disciples furent encore plus étonnés et se dirent les uns aux autres, « Et qui peut être sauvé ? » Jésus le regarde. Amen. Il y a un jeune homme qui a provoqué Jésus. Amen. Il est venu. Il dit, « Pasteur Jésus, moi je veux être sauvé, pasteur. Dis-moi tout ce que tu veux que je fasse. » Jésus voit qu'il laisse se rire. Lui-même, il est venu chez le pasteur. Et il a demandé, « Qu'est-ce que tu veux de moi, pasteur ? Dis-moi. » Et Jésus lui a dit, « Moi je veux que tu vies à l'église, attends, tu nettoies la salle, tu fais partie de la chorale, tu donnes tes dîmes, tu perds les offrandes. » Les jeunes hommes ont dit, « Mais tout ça là, pasteur, je fais ça. » Et Jésus lui a dit, « C'est bien, je sais que tu fais tout ça. » Tout ce que tu fais, je remarque. Parce que je suis le pasteur, je sais que tu fais tout. Mais il y a une chose qui te manque. Mais il y a une chose. Tout ce que tu fais, ce sont des bonnes choses. Tout ce que le jeune homme a dit qu'il faisait, il n'a rien fait de mal. C'est vraiment émerveillant, touchant à Jésus, qu'il y a quelqu'un qui respecte à la loupe la loi. Mais Jésus a dit, « Il te manque quelque chose. » Et la chose là, quand Jésus l'a mentionné, il a touché le point sensible de jeune homme. Et la Bible dit que quoi ? Il est apprisé. Alléluia. Le jeune homme était appristé. Il est prêt à tout. Sauf la seule chose qui le manquait. Dis à ton voisin, il te manque une chose. Peut-être que toute l'histoire que nous parlons de la transformation depuis mercredi, il y en a qui sont là et disent que non, tout ça là, ce n'est rien. Ce sont des choses qu'on connaissait. On dit qu'il faut adorer, on adore, il faut prier, on prie, il faut être en présence de Dieu. Tout ça là, on connaît. Mais quand Jésus a touché la seule chose là, les jeunes hommes étaient appristés. C'est ce qui nous arrive à l'église. Il y a quelque chose en nous que nous accrochons à. Saint-Esprit, tu peux tout bouger dans ma vie, mais ça là ne bouge pas. Parce que tu peux prêcher tout, mais ça là ne touche pas à ça. Le sou que le pasteur touche, ça nous sommes attristés. Il y en a qui sont énervés, il y en a qui sont fassés. D'une manière que tu ne peux pas t'imaginer. Une seule chose. Ce n'est pas beaucoup. Si nous mettons la liste de ce qu'il a, le jeune homme l'apaisait, et la chose, ce n'est pas à comprendre. La liste de ce qu'il faisait, c'est l'homme. Mais Jésus a dit, oui, une seule chose. Pour que la transformation soit effective. Et c'est la seule chose que nous ne voulons pas que personne touche. Hallelujah. Ni le pasteur, ni le Saint-Esprit, rien. Et derrière moi, je ne crois même pas aux histoires du Saint-Esprit là. Parce qu'on a touché la seule chose là que tu ne veux pas que personne touche. Maintenant, tu contredites tout ce que tu as créé. Qu'est-ce qui est soumise devant le pasteur, maman, pasteur, l'église, tout le monde. Mais les jours que la seule chose là a été touchée, tu ne vas plus reconnaître la personne. Mais c'est la seule chose que Jésus veut toucher ce matin dans ta vie. Il y a certaines d'entre nous qui étaient ici depuis le mercredi jusqu'à ce dimanche. Mais c'est la seule chose que Jésus veut toucher dans ta vie. Puis une seule chose qui te manque. Maintenant, demande à ton voisin, qu'est-ce qui te manque? C'est quoi la seule chose? Ce n'est pas beaucoup. Tu es un bon chrétien, tu fais des bonnes choses. Ce matin, nous allons dire que le Saint-Esprit touche la seule chose là qui nous manque. La seule chose qui rend la transformation difficile, qui ralentit le pas de la transformation, c'est pour ça que je suis venu ce matin. La seule chose là qui me manque dans ma marche chrétienne, les dîmes, oui, je fais ça. On a oublié l'église à quelle heure, 9 heures, j'étais là à 8 heures. Les ouvriers, je suis parmi eux. Les adorateurs, je suis parmi eux. Mais il y a une chose qui me marque ce matin, que l'Esprit de Dieu m'a dit qu'il va toucher dans la vie de quelqu'un. Bishop, Dieu m'a mis quelque chose quand je priais pour l'église. L'Esprit de Dieu m'a mis qu'à la fin de cette convention, l'église va bouger, ACPVM va bouger avec des gens qui sont morts en Jésus et qui vont vivre une vie de résurrection dans la puissance de cette transformation là. Et maintenant, les choses vont accélérer dans cette maison. Parce que ce sont des gens qui sont morts à tout ce que tu vas dire qui va les toucher. Et qui vont m'aider pas dans la puissance de la transformation de Jésus. C'est le message que Jésus m'a donné. Vous pouvez écrire ça et marquer cette date. Je suis sûr que je vais avoir des coups de pied pour le témoignage. Mais ce matin, nous allons clôturer. Je ne veux pas abuser du temps. Nous allons nous lever sur nos pieds. Et toi, tu vas dire à Saint-Esprit, La seule chose là qui me manque, Pour que ma transformation soit effective, Saint-Esprit touche ça. J'ai prié pour toi. J'ai déjà prié pour toi. Parce que l'Esprit de Dieu va faire quelque chose dans ta vie. Vous savez, le jeune homme là, Il est tellement entristé qu'il a quitté même Jésus. Quand Jésus a touché la chose, Moi, je ne veux pas que toi qui quittes Jésus. Moi, je veux que tu dises à Jésus ce matin, Il n'y a rien qui va me séparer de ton amour. Si c'est la chose là qui empêche ma transformation, Aujourd'hui même, je l'enterre dans cette maison. Je finis avec ça. Peut-être que toi, c'est la haine. C'est difficile. Tu railles les gens sans raison. Toi, tu as envie. Quelqu'un a porté une belle chose aussi. Tu as envie la personne. Quelque chose de bon en livre à l'autre. Toi, tu es fâchée en toi. La personne n'a rien fait. C'est la seule chose qui manque. L'Esprit de Dieu va toucher ça ce matin pour toi. Et tu vas expérimenter une transformation que le monde témoignera. Sous-titrage ST' 501